Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube, on va parler du prochain adversaire de Cédric Dombé, Sadiboussi. C'est un adversaire potentiel, mais on fait par élimination. On a parlé d'Anthony Pettis, il y a Sadiboussi aussi dans le viseur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, s'en mettre pour le référencement. C'est super important les gars, je compte sur vous. Commentez, venez sur Twitch, venez sur mes autres réseaux. Venez sur Twitch pour ne pas rater les lives. Donc on va commencer. On en parlera, mercenaires, si tu vas à la fin du stream de la viande, de tout ça. Mais je conseille en diète, quand vous êtes en perte de poids, privilégiez poulet, poisson, c'est bien. Viande blanche, poisson, c'est bien. Mais de temps en temps, la viande rouge, ça ne va pas te tuer. Cédric Dombé, exactement, on va parler de Cédric Dombé. Après, on parlera bien évidemment du combat qui va être annoncé incessamment sous peu entre Armand Sarokyan et Charles Oliveira. Pas fan de l'opposition, j'aurais préféré voir Islam face à Sarokyan ou Islam face à Oliveira, mais tant pis. On se contentera de ça et on va parler vite fait du combat de boxe anglaise qu'on a eu, entre guillemets, sommateur, française, de Inouye. Inouye, on dit où ? Inouye. Je crois que c'est Inouye. Exceptionnel comme d'hab. Allez, on va commencer. Sadi Boussy, pour ceux qui ne connaissent pas le book, je vais vous montrer. Alors, Sadi Boussy, c'est un striker, donc ça reste un mec qui est prenable pour le Dombé, pour la Dombé. Donc, attendez, je vous montre ça de suite pour voir à quoi il ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'ex-champion du PFL en 77. Ouais, il est très très grand de taille, Sadi Boussy. Très bon kick. Est-ce qu'on a des vidéos ou pas ? En fait, j'ai peur que si je mets sur YouTube, ça me strike, c'est ça le problème. Je ne vais pas mettre de vidéo. Peut-être sur… Je vais regarder si je n'ai pas un truc sur Twitter. Attendez, on va regarder ça. Donc, strikers de base qui utilisent beaucoup ses kicks. Attendez, Sadi Boussy, Sadi Boussy. Média. Ah ouais, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment une dinguerie en vrai, ça. Allez, je vais vous montrer une petite vidéo, les gars. Petite vidéo du chaos de Sadi Boussy. Attendez. Juste un peu de sang. Ah là, ce qu'il a émis. Je remets. Beaucoup de pieds retournés. Spinning back kick pour ceux qui savent. Il a perdu, ouais, il n'y a pas longtemps. Ah ouais, on va regarder son topologie. Je suis bête, on aurait pu aller voir son topologie. Topologie. Sadi Boussy, ça. Ça doit être quoi ? Sénégal, il est suédois, il a la nationalité suédoise. Mais, pourquoi ça ? Impressionnant, c'est kick. Ouais, ouais, il est très fort, c'est kick. Pourquoi ? Dombé affronte un mec qui a perdu. Tu veux qu'il affronte qui ? Je ne pense pas qu'il va prendre au Malatov. Il devrait se battre contre un mec qui est sur la montée, non ? Je ne sais pas. Après, ça reste quand même un bon combat, je trouve. Attendez, est-ce que vous voyez là, les gars, ou pas ? Ouais. Donc, ça dit Boussy, 16-7-2. Je trouve que le record n'est pas exceptionnel non plus. Mais bon, voilà quoi. Il a perdu contre Magomed. Magomed. D-Gay-Rimov. Ouais. Giu-Chin-Chok au round 3 au PFL Championship. Mais sinon, après, voilà, il avait déjà perdu contre lui, en plus, à la décision. Son émésis, un peu. Est-ce qu'il a des noms, pas de combat amateur ? Bon, il a quand même une grosse expérience. 16-7, ce n'est pas rien. Moi, je trouve qu'après, il est un peu âgé, je trouve. 86, ça fait quel âge, ça ? Ça fait 37. Oui, son âge à côté, ça fait 37. Il commence un peu à être sur la fin, je dirais, quoi. Mais ça reste un mec dangereux, quoi. Il a perdu contre un Bourbier, 33-6. Ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi j'ai mis ça, moi ? Je suis un fou. Je pense que c'est un adversaire prenable pour Cédric Dombé, puisqu'il aime bien les mecs qui utilisent ses kicks. Après, il est un peu plus versatile. Son style, il est quand même vraiment... dangereux. Ce n'est pas un kicker classique. C'est un mec qui envoie des coups un peu vicieux que tu n'arrives pas à avoir. Donc, ça reste quand même dangereux, mais je pense que c'est faisable pour Cédric Dombé. Après, je ne sais pas la stratégie que Sadibousi mettra en place face à Cédric Dombé. Parce que la dernière fois, on a parlé d'Anthony Pettis. Pour le moment, on n'a pas trop d'infos. Et là, Cédric Dombé a dit qu'il avait une grosse annonce à faire. Je vais vous montrer son tweet. Et puis Cédric Dombé. Alors, attendez. Cédric Dombé, il est où, là ? Sympa la force, les gars. Alors, grande nouvelle bientôt. Et la dernière fois... C'est quoi cette photo ? Il est fou, ce type. Il est vraiment taré, ce type. Il a parlé qu'il avait signé un truc. Donc, je pense qu'on va avoir une annonce de combat incessamment sous peu. En tout cas, je l'espère. Je pense que Dombé peut le faire face à Sadibousi. Ce sera un combat beaucoup plus compliqué que face à Jordan Zébo. Mais je pense qu'il a pris en assurance, maintenant. Le fait qu'il ait mis un KO, ça ne veut pas dire qu'il sait qu'il va mettre des KO à chaque fois. Mais je pense que ça le met en confiance. Et surtout, ses adversaires vont vraiment le respecter, maintenant. Là, on ne peut plus dire « Ouais, Cédric Dombé, faut voir. Faut voir. » Parce qu'en fait, ça, c'est un truc qui m'énerve un peu dans le MMA. C'est que tu as l'impression, même Benoît Saint-Denis, à chaque fois, on dit maintenant « Ouais, bon, il n'a pas encore tapé de top 5. » Donc, on ne sait pas ce qu'il vaut. « Frère, il faut quoi ? » Il faut être champion de l'UFC pour comprendre le niveau d'un mec. Si tu n'arrives pas à analyser... Après, bien évidemment qu'il y a des plafonds de verre. Des fois, quand tu arrives à l'UFC, le top 10 ou le top 5, même le top 3, des fois, tu n'arrives plus à passer en fait parce que c'est vraiment des mecs qui sont au-dessus de toi. Mais il faut en fait arrêter de dire « Ouais, bon, il n'a pas encore à s'éprouver. » Moi, je pense qu'il a fait... Bien évidemment, les adversaires qu'il a eus, ce n'est pas des tueurs à gage. Mais ce qu'il a fait à Jordan Zébo, ça reste exceptionnel. Même si Jordan Zébo, ce n'est pas un combattant d'exception. Ça, il a manqué de respect. « Tu penses que Dombé serait capable de lutter contre un striker s'il sent qu'il est bon ? Le mec en face debout, mais nul en lutte. » Franchement, s'il arrive, sans manquer de respect à Dombé, s'il arrive, si un jour, il se met à lutter face à un mec, c'est vraiment le mec qui est nul en lutte parce que quoi qu'il arrive, Dombé, il ne tombera jamais sur un mec qui est meilleur que lui en striking pur. Enfin, en striking, MMA, c'est différent. Mais sur du striking, avec de l'anglaise, etc. Après, ça dépend parce que si tu tombes sur un mec qui maîtrise le MMA à la perfection, qui sait mettre de l'incertitude, qui sait varier le striking avec les phases de lutte, avec des phases de grappling, qui te fatiguent et qu'après, qu'il repart sur du striking, là, c'est autre chose. Mais si c'est un mec qui ne fait juste que striker, Dombé, il n'a aucun… Enfin, il peut toujours perdre, bien évidemment, ou te faire surprendre parce que ça reste du striking. Il y a quand même de l'aléatoire au vu de la vitesse des coups. Tu vois, le grappling ou la lutte, quand le mec, il gagne sur la lutte ou le grappling, c'est juste… En général, 98% du temps, c'est que le mec est meilleur que toi, c'est tout. Qu'il a une meilleure cognition physique, etc. Mais ce n'est pas par… Enfin, le striking, ce n'est pas de la chance, bien évidemment, mais la vitesse des coups fait que des fois, tu vas te prendre le coup, en fait, quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas dire, ouais, je fais un combat d'anglaise ou de kickboxing, je vais esquiver tous les coups parce que je les vois arriver, j'ai une défense de fou, j'ai un coup d'œil de fou, impossible. Sinon, ça serait… Tu arrives à faire ça, tu serais un tueur à gage. Donc voilà, je pense que Sadiboussi, il peut le faire, il sort d'une défaite. Je pense que ça peut être un beau combat parce qu'après, je ne vois pas qui pourrait prendre parce que… Après, je ne sais pas si Alex Lohori continue le pressing sur Dombé parce que je ne vois plus trop de publications. Et il y a deux explications. Soit il s'est dit « Vas-y, c'est mort, je laisse tomber avec Dombé et j'arrête de forcer. » Soit on lui a proposé un contrat et là, il a dit « À quoi ça sert de… » J'attends que ce soit annoncé pour continuer le pressing. Je ne sais pas ce que vous en pensez si à Manafas, tu as des infos. Toi, je sais que tu es un peu partout, tu es dans les petits papiers. Bevez de l'eau, les gars, c'est trop important. Après, dites-moi ce que vous en pensez même sur YouTube, les gars, dites-moi en commentaire. Après, qu'est-ce qu'on… Ah oui, je voulais qu'on parle. Beaucoup on va en perspective. Ouais, beaucoup on va en perspective. Je pense que ça peut être… C'est un des meilleurs match-ups avec Pétis que peut avoir Dombé là actuellement parce que je ne vois pas qui y aurait d'autre parce que Baki, j'aurais des infos. J'en aurais peut-être pas parlé mais je ne l'aurais pas éliminé. On aurait qui ? Après, Alex l'aurait comme j'ai dit. Je pense que ça va être Sadie Boussi, je ne vois que ça. Moi aussi, je ne vois que ça. Actuellement, je ne vois que Sadie Boussi en combat. Après, la question, c'est quand maintenant ? Est-ce que c'est avant le Ramadan, par exemple, début mars ? Ou aussi ? Ça, c'est la problématique, c'est le lieu en fait. Parce que si il combat aux Etats-Unis, c'est relou. C'est vraiment relou en vrai. Parce que ça fait des combats tard, quoi. Très, très tard. Mais même, c'est compliqué en fait d'aller voir peu de Français dans la salle et tout. Franchement, j'ai du mal à le voir combattre aux Etats-Unis. Ce serait cool. Peut-être un combat en Europe et le top, ce sera en France. Mais après, on aurait eu des nouvelles quand même, je pense. Peut-être que le PFL va annoncer un PFL Paris 2 avec l'annonce du combat de Cédric Dombé. Et là, il ferait sold out direct. Ils le savent très bien. Ils le savent très, très bien ça. Donc, moi, j'espère que ce sera un PFL Paris où on aurait des combattants français. Loire est méconnu, c'est clair. En fait, moi, je n'aime pas manquer de respect aux mecs, mais le mec, il est inconnu en France. Il y a très peu de mecs qui le connaissent. Là, avant qu'il embrouille avec Cédric Dombé, je ne pense pas qu'il était très connu. Je vais aller voir son topologie, Alex Lohre. Ça manquait de respect au Boog. D'Aquila King, il s'appelle. 23-10 quand même. Grosse expérience. Grosse expérience. 34 ans. Il n'est pas non plus vieux. Il n'est pas tout jeune non plus. Il sort de deux défaites. Ronde 1, KO, il a pris à l'Octagone. Il a perdu la décision inanime encore à l'Octagone. Après, il a quand même une grosse expérience. Quatre combats en amateur, beaucoup de combats pro, Bellator, Octagon, Edge Warrior. Il n'a pas fait des organisations de vieux, on va dire. après c'est un striker donc je pense qu'il ne se ferait qu'à ouvrir. Enfin, ouvrir non, je suis dur. Je pense qu'il peut chercher la lutte. Lohre ne tient pas en route avec Dumbé, c'est un plombier. Esteban, il arrive, il lâche des dingueries à chaque fois. Il ne vendra pas beaucoup ce combat. Ouais, je suis d'accord. Sadiboussi, je pense que ça peut vendre un peu plus. Mais en vrai, le problème, c'est que même Sadiboussi, après c'est à Dumbé de faire vendre le combat. Car même Jordan avait une petite hype en France, il était minimum connu. Ben ouais, il était à 4-0 ou 5-0, je ne sais plus. 4-0, il était. Donc voilà, c'était un mec qui monte. Ça serait bien qu'il prenne un mec qui sort d'une victoire quand même. Les gens, ils sont durs. Ils vont dire ouais, t'as pris un mec qui était finito et tout. Ouais, je trouve les gars, le mot plombier, c'est ultra péjoratif. Surtout pour des combattants, les gars qui risquent leur vie, leur santé. En fait, il faut toujours se dire quand on parle de quelqu'un, est-ce qu'on pourrait lui dire en fait en face ces mots-là ? Jordan Zébo, très bon combattant. Parce que c'est toujours pareil. Moi, je ne peux pas dire qu'en fait, même des combattants amateurs, je ne peux pas dire que c'est des plombiers parce qu'en fait, c'est des mecs qui sacrifient beaucoup. Tu peux dire qu'ils ne sont pas au niveau de quelqu'un et tout, mais plombier, je trouve que c'est dur quand même. Parce que si tu mets un plombier face à Axel Lohré, le plombier, il ne fait pas 10 secondes. Et il faut avoir tourné un moment après aussi. Il faut avoir pris des coups, il faut comprendre en fait les sacrifices, la diète, le cutting, les combats annulés, les entraînements, les blessures. Ça ne paye pas en plus. Ce n'est pas comme le foot. Ouais, après, je vois ce que tu dis, Esteban, je sais que ce n'était pas méchant que tu voulais dire. L'adversaire d'Abdoul au PFL Paris n'avait pas le niveau. Ouais, après, ils ont essayé de trouver quelqu'un. En fait, c'est pour ça que je parle souvent de la différence entre le PFL et l'UFC. L'UFC, il y a des annulations. Charles Oliveira, ils t'ont ramené Volkanovski. Paolo Costa, ils t'ont ramené Kamar Ousman. donc PFL Paris, Abdoul, il devait avoir un bon combattant. Je trouvais que c'était un bon challenge. Pas aussi fort qu'Aratich, je pense. Mais c'est dommage, en fait, parce que ça a un peu mis... En plus, j'ai trouvé qu'en striking, il s'est un peu fait toucher. Il a eu du mal au début. Après, bon, ça reste toujours une masterclass qu'il a fait. Ça devrait en s'améliorer avec le rachat du Bellator. Ouais, mais là, il y a... Après, franchement, ce que je kifferais voir les gars en 70, là, si le Bellator ramène le roster 70 kilos et 66 kilos au PFL, on pourrait avoir. Bon, Ousmane, je ne sais pas où il est, il est né Ousmane Nourmagomedov, Ajimaki, les frères Pitbull. Bon, on aurait en français... Bon, il est un peu dans la galère en ce moment, mais Mansour Barnaoui, on aurait Primus, l'ancien. On aurait qui aussi ? Franchement, si le Bellator ramène leur roster au PFL, ça pourrait être une dinguerie en vrai. On pourrait avoir une vraie catégorie pour les 70 kilos et ça, ce n'est pas pour déplaire Abdul parce que là, au moins, ça mettrait de la lumière sur le tournoi des 70 kilos et ça ferait... Après, le seul problème, qu'est-ce qui se passe les gars quand ils se font sortir du tournoi les combattants ? Est-ce qu'ils recommattent dans l'année ou c'est fini ? C'est ça, je trouve ça pas... Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Barnaoui, je ne sais pas quand on va le revoir combat de défaite et le bad buzz de être... Je ne sais pas ce que c'est... En fait, on en a... Après, moi, ce n'est pas mon... Mes affaires et les affaires personnelles de Mansour Barnaoui. j'espère que c'est faux, entre guillemets. Après, bon, voilà quoi. Mais, ouais, c'est compliqué, je pense, pour la carrière de Mansour, là. En vrai, ça, ça termine carrière, en vrai. Un peu aussi, j'aurais bien aimé voir Damien Lapilus au PFL, au tournoi des 70. Ça pourrait être cool d'avoir un Damien Lapilus. Là, on aurait un vrai roster pour le tournoi. Il est re-combat de card avec Barnaoui, a perdu sa primus. Il a re-combat du après. Ouais, mais là, c'est parce que Primus, il s'est fait un... Ah non, attends, qu'est-ce qui s'était passé ? Non, mais parce que Primus avait reconbattu, avait gagné face à Barnaoui. Il avait reconbattu après Primus, je ne me souviens même plus. Ah oui, c'est vrai, attends. Non, mais là, on parle du Bellator, mais c'est vrai qu'il faut un format tournoi, le Bellator. J'avais oublié. J'avais oublié, j'avais oublié. Ouais, mais suspendu deux ans en France, Damien Lapilus. C'est-à-dire qu'il peut combattre à l'étranger. C'est-à-dire qu'il peut combattre dans des PFL à Dublin, il peut combattre dans des PFL en Italie, en Espagne, aux Etats-Unis. Et vu que le One, c'est en train de couler, je le vois... En fait, je le vois... Je le vois dans une autre, aucune autre organisation. Je ne le vois pas au Quaijoir ailleurs. Je ne le vois pas au KSW, je ne le vois pas à l'Octagone. Ça serait pour moi une mauvaise idée, je ne le vois qu'au PFL. Les Français au PFL, ça peut mettre un peu plus de lumière. En fait, s'ils arrivent à ramener beaucoup de bons Français au PFL, il y a une grosse, grosse communauté de MMA qui suit le MMA français. L'image serait catastrophique s'il fait ça. Ouais, mais ne t'inquiète pas, les gens, ils s'en foutent de ça, mon enfant. Ah oui, le One, c'est... Je pense que dans 2-3 ans, c'est terminé. C'est terminé, et t'as mieux, en vrai. Enfin, t'as mieux. C'est dommage pour les combattants, mais... Moi, je ne regardais pas, en vrai. Je ne regardais pas du tout, quoi. Donc, enfin, je n'aurais pas dû dire tant mieux, mais bon. Vous m'avez compris. Je ne sais pas si vous êtes au courant aussi, on va avoir un Armand Sarokyan vs. Olivera. Je ne sais pas si ça vous intéresse comme match-up. Moi, je ne suis pas chaud parce que je voulais voir Islam combattre. Je voulais voir Islam défendre sa ceinture face à 70 kilos. Soit Charles Olivera, soit Armand Sarokyan. Et là, on va avoir un Armand Sarokyan vs. Olivera. Qu'est-ce qui justifie qu'on n'est pas Olivera Islam et qu'on n'est pas Armand Sarokyan Islam ? Ça, je ne comprends pas. Là, parce qu'il y a qui à part ça ? Je vais regarder le top lightweight, là. Top UFC. Il y a qui ? Parce qu'il y a Justin... On pourrait avoir Justin Guedje, mais c'est le même à Saïslam, mais c'est le même... C'est... Dominance MMA, ils ont le même... Comment on dit ? Management. Parce que c'est Charles Olivera, Justin Guedje, Justin Poirier. Je ne vois pas Justin Poirier affronter Islam. Armand Sarokyan qui prend Charles Olivera. Donc, le seul truc, ça serait Justin Guedje Islam. Parce que Chandler, bon, il attend toujours son combat son combat contre Magrégor et Gamrot va combattre contre Raphaël Dosanjos. Justin Islam alive ce combat. Il en a parlé. Pourtant, Dana a dit que Justin a dit qu'Olivera passait avant. Ouais, mais après, tu sais, les gars, ça change tout. Ça, ok, Olivera pour l'UFC 300. Je trouve ça fait tard pour Olivera, moi. Parce que ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Et il a quel âge d'Olivera, les gars ? On a son âge là si je tape dessus. Putain, 34,9 quand même, Olivera. C'est une dinguerie. 34,9 Olivera. Putain, ça, je n'ai jamais fait attention. Je vous montre, les gars. On a les stats des combattants. 10 wins par KO, 21 par soumission. C'est une dinguerie, en vrai. Olivera, c'est une dinguerie. 54%, de mince. Oula, accurate. C'est de précision sur le striking. Précision sur les takedown. Ça, c'est top, ça. En vrai, pas mal, ça. 62%, c'est une dinguerie, en vrai. 62% de soumission ou de KO. C'est vraiment un bourbier, Olivera. Il peut-être un double champ marachet face à Edwards. Ah, il va se faire tuer, je pense. Je pense que physiquement, il y aura trop de diff. Même si c'est un gros, gros 70, Islam, je trouve que quand même, physiquement, s'il arrive à choper double ceinture face à l'un d'ordre, c'est une dinguerie, en vrai. L'image des tweets sur Insta. je n'ai pas compris Manafa. L'image des tweets sur Insta, ça veut dire quoi ? En tout cas, moi, je ne suis pas high par ce combat, je le regarderai parce que ça reste un combat de très haut niveau, mais je trouve que c'est dommage. Ce n'est pas un Khabib, Islam. En fait, je le vois moins agressif, en fait, je le vois moins fort sur la lutte et le grappling et moins dominant sur ce, mais sur ce, cet aspect-là, mais je le vois beaucoup plus complet, par contre. Beaucoup plus complet que Khabib sur son striking, vraiment un bon striking, quand même. Je t'ai envoyé les tweets de Ali. Ah, vas-y, attendez, je vais regarder. Au pire, tu me les envoies sur Twitter, moi, je peux les montrer. Makachev, avec Justin Next. Après, ça l'arrange, en vrai, d'avoir, t'imagines, deux de ces mecs, deux de ces mecs, Ali, il a Justin Gage et Islam Akachev, ça veut dire qu'il prend 20-20 sur les deux combattants, quoi. Ça veut dire qu'il se prend 40% sur sûrement peut-être 2 ou 3 millions multipliés par 2. Ça veut dire qu'il se prend en quasiment un million, non ? Quasiment, pour ce combat. C'est une daignerie, en vrai. je pense pas qu'il prenne 20%. Des rumeurs d'Islam à l'UFC Arabie Saoudite. Je pense pas parce que c'est pas un peu preview, les gars, à l'UFC Arabie Saoudite. Vous avez aussi Inoui qui a combattu un gros combat aussi. Franchement, le finish, je sais pas si vous avez vu le finish, je vais essayer de vous montrer le finish. mais ça montre la puissance du mec parce qu'il met un KO dans la garde. Alors, je vais vous montrer ça, les gars, de suite. J'espère que le son sera pas trop fort. Là, on se met bien. La qualité n'est pas ouf, mais regardez ce qui arrive. Il finit à travers la garde sur un bras arrière. Je vous remontre. Ça montre la puissance. C'est une dinguerie, en vrai. Inoui, monstrueux. Il est comme ça l'Amérique 19, ça vaut quoi. Alia dit juste que Justin ne sera pas le même après le combat contre Islam. C'est une dinguerie de dire ça. Comment ça qu'il ne sera pas le même ? C'est ce que je me suis dit. La puissance pour son gabarit. C'est une dinguerie, la puissance qu'il a pour son gabarit. Son explosivité et tout, c'est trop. C'est trop ce qu'il fait. Pour moi, c'est le numéro 1, pound for pound en boxe. Sans discuter. C'est n'importe quoi. Franchement, le combat était exceptionnel. Moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai pris du plaisir à le regarder. En plus, franchement, les horaires étaient vraiment top. Pour une fois qu'on a des combats qui ne sont pas à 4h du matin, il faut en profiter. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé de fou. Les gars, n'hésitez pas aussi à follow la chaîne. Les gars, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch et à me follow sur les autres réseaux, les gars. Je parle de MMA, je parle de sport, de préparation physique, nutrition, tout ça, tout ça. Dumbé, s'il annonce le combat contre Bakky, Twitter, ça va être un bordel pendant 3 mois. Ouais, mais les gars, je le regret de vous dire que pour le moment, ce n'est pas prévu. Tsarokian m'inquiète, très explosif et solide en défense de lutte. Ouais, après, Oliveira, je pense qu'il peut toujours gagner, c'est un mec vraiment opportuniste et qu'il peut toucher Tsarokian. Mais bon, après, il m'a tellement choqué face à Dariush. Mais bon, je pense qu'Oliveira, c'est comme un cran encore au-dessus. Mais il peut gagner, il peut gagner. Il peut gagner, ça serait cool en vrai qu'il gagne et qu'on ait une revanche face à Islam. Ça ferait une belle histoire en vrai. Ça ferait une très belle histoire parce qu'Oliveira, il a déjà perdu. Voilà quoi. En parlant de Baki, il y a des chances de le voir avant le ramadan. Je n'ai pas l'impression, les gars. Parce qu'en tout cas, le Hares, ils n'ont pas prévu de le signer. Je crois que c'est pour mars. Je crois que c'est mars, le prochain Hares. Je n'ai toujours pas compris. Là, on n'a toujours pas de Hares annoncé. Là, on n'a rien. Franchement, on n'a pas d'info, les gars, au niveau des combats de Baki. Donc là, il s'entraîne dure. Il essaie de progresser surtout sur sa défense d'anglaise. C'est bien d'avoir deux mois pour faire un camp. Un mois et demi, deux mois, c'est top. Mais bon. Parce qu'il avait dit en fait que le main event, ce serait Ha-Yoon, Ha-Yoon. Voilà. Vous m'avez compris. Du Hares, Ha-Yoon, Na-Yi. Putain, j'ai du mal avec son nom, les gars. Désolé. Il n'avait pas parlé de Baki. Moi, je pense, franchement, ce serait plus après le ramadan, donc mai juin, les gars. Mais les gars, moi, le Hares, comme je l'ai dit dans les précédents streams, il fallait être là. Le Hares, on va avoir un Hares en Aix-en-Provence. C'est quoi ça ? C'est une dinguerie, en vrai. On passe du Dôme de Paris au je ne sais pas quoi, une salle de basket. Je ne dis pas qu'elle est nulle, la salle de basket, mais ça ne vaut pas le Dôme de Paris. Et après, on va se taper un Hares à Aix-en-Provence, les gars. Paki peut combattre dans un event hors Hares de façon exceptionnelle, extraordinaire. C'est possible. C'est possible. Genre si le PFL propose un one-shot avec un bon salaire, oui, pourquoi pas. Paki signera l'UFC pour moi. Il vaut mieux le faire à Marseille, l'Ares. Je ne sais pas, les gars, parce que l'UFC, il voit que tu as raté la pesée. Ça aurait été bien une ceinture. C'est excellent. Peut-être Marseille, c'est encore cher aussi. Ils se sont dit Aix-en-Provence, ce n'est pas cher, ce n'est pas trop loin de Marseille. Il y a du monde qui peut venir, mais je ne vois pas trop l'intérêt parce que ça fait délocaliser beaucoup de monde pour le Hares. C'est-à-dire que tu dois envoyer tous les gens Aix-en-Provence. Après, peut-être que l'hôtel va être moins cher aussi, la salle va être moins chère. L'arrêt, ça serait merveilleux à Montpellier, à l'arénat. Je ne connais pas l'arénat de Montpellier, mais ça aurait pu être bien. Après, je pense que l'arénat est peut-être chère aussi. Je ne sais pas dans quelle salle il y a quoi comme grosse salle à Aix-en-Provence. Pas trop chère, ville de MMA au sein du Sud. Ouais, merci, SosoDZ3. Les gars, n'hésitez pas à faire comme lui, à follow la chaîne. Walaikum Salaam Abdel, Walaikum Salaam Nizar, ça va les gars ? Le Dôme, c'est une très grande salle à Marseille. Ouais, mais peut-être ça coûte cher, les gars. Et je pense que l'ARES, ils n'ont plus trop d'argent en ce moment. Donc, ils essaient d'être le plus rentable possible. Mais je ne sais pas comment ça se passe, en fait. Je pense que la salle qu'ils louaient, en tout cas le Dôme de Paris, était trop cher. Et le faire à Paris, ça a coûté trop cher. Mais c'est pour ça que l'Hexagone, ils ne font pas à Paris, en vrai. Ils font rarement à Paris, l'Hexagone. Moi, je connais plusieurs orgas en France, mais leur com est désastreuse. Ouais, je trouve que le... En fait, les orgas, pour moi, qui se mettent le plus en lumière, c'est les orgas amateurs type AEF, PEF, tout ça, tout ça. Alors que l'Hexagone, je trouve que ce n'est pas exceptionnel au niveau com. On ne parle pas de l'UMMAGP qui fait un event avec le Jungle Strike, mais j'ai plus l'impression que c'est un Jungle Strike event, mais même pas un UMMAGP. Le King and the Jean ne rapportent plus d'argent. En vrai, c'est dommage parce que moi, le Ares, je kiffais comme organisation française. Alors regardez, c'était vraiment plaisant. Il y avait du bon niveau, on avait des belles cartes, on avait de beaux combattants. Et là, au final, on se retrouve avec des cartes, enfin, avec des Ares tous les 3 mois, voire 4 mois. Même pour le roster, les mecs qui ont signé pour le... c'est plus intéressant de signer pour le Ares maintenant. Parce que tu as un event tous les 3-4 mois et ils ne vont mettre que leurs stars. Ils ne vont mettre que des mecs comme Baïsangour. Merci Kissou, les gars. Merci pour le follow. N'hésitez pas à lâcher un subprime. Si vous avez Amazon Prime, le subprime, il est gratuit pour vous. Trop de combattants, exactement. Maintenant, quand ils vont faire des Ares, ils vont mettre les stars. En priorité, ils vont mettre des mecs comme Baki, les frères Yunusov, ils ont Axel Sola, ils ont Virgile, ils ont... Comment ils s'appellent ? Ebichaud pour les lourds. Ils ont plein de mecs comme ça, en fait. Et vu que les cartes, c'est 10 combats max, ça se remplit vite, en fait. Ça se remplit vite. Ils ont Jordan Zebo qui doit recombattre. Le problème, c'est un investissement à perte. Je pense que tu peux gagner de l'argent, mais c'est très compliqué et il ne faut pas avoir trop, en fait. Je pense que 100% Fight, ils gagnent de l'argent, mais bon, ça ne se développe pas. En fait, c'est juste d'être rentable à chaque event. Il y a rentré de l'argent et c'est tout. Mais c'est beau, tu ne trouves pas, il pleure trop. Sofiane, il va être d'accord avec toi, Nizar. Ouais, je pense qu'il devrait passer à autre chose, en fait, et pas calculer tout ça, en fait. C'est quoi ta cam ? C'est une logitech. Je ne sais pas s'il y a lié sur mon stream. Normalement, tu as les infos de mon stream, je ne sais pas où les gars, comment on regarde. Qui sait où ? Je trouve qu'il devrait se focus sur son futur. Il a perdu. C'est vrai que c'est un truc de fou ce qu'il a pris. Ouais, il y a de l'argent avec les bouteilles d'eau à 7 balles. 100% fight. En vrai, c'est une bonne organe 100% fight pour monter, mais après, ce n'est pas ouf. Ils doivent se retrouver en faisant de la vente additionnelle, Merck, Pepperdium, etc. Je trouve que c'est compliqué en vrai, l'événementiel pour moi. Parce qu'à la tête de 100% fight, c'est Hach, le meilleur commercial du 93. Ah oui, les gars. Hach, il a compris. On peut dire ce qu'il veut, mais c'est un businessman. Vous avez suivi un peu ce qui s'est passé ? Bon, après, il y a des gens qui ont, je ne sais pas si c'est toi, mais qui ont fait genre, il avait créé un compte Twitter et il se plaignait des trucs. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? C'est dommage à vrai pour le RS, parce que pour moi, c'est une organisation qui aurait pu être vraiment s'implanter en France et être dans le top Europe, dans le top 5 Europe des organisations avec l'Octagone, le KSW, KJ Warrior, tout ça, tout ça. Et au final, on va avoir peut-être une organisation qui va mettre la clé sous la porte cette année. Le top, ça serait qu'il se fasse racheté par le PFL, et que le PFL continue d'investir dans le PFL, dans l'ARS et qu'on aurait peut-être, allez, 5 et 20 dans l'année, ça serait cool. Alors, Neville Crawford ou Inouye ? Inouye, frère. Pound for pound. Crawford, s'il arrive à taper Canelo, là, il repassera devant. Mais Inouye, je le vois devant, actuellement. Ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Il faut respecter le petit japonais, le petit prodige. 30 ans, le mec, il a juste 30 ans et c'est un tueur à gage. Mais je ne sais pas s'il va continuer. Là, je crois que c'était son dernier combat qu'il avait dit. J'ai entendu cette histoire. Je n'ai pas regardé après lesquels il a parlé. J'ai vu juste qu'il a parlé de son adversaire, qu'il a respecté et tout. Mais je n'ai pas vu s'il a décroché les gars ou pas, les gars. 30 ans, je trouve qu'il peut faire encore peut-être 2-3 ans. Peut-être qu'il est tellement bien financièrement et tout qu'il n'a plus besoin de ça. Et puis, c'est cool qu'on ait des combats en dehors des Etats-Unis. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Mais j'ai apprécié au niveau des horaires et tout, ça change. Parce que les events aux Etats-Unis, c'est cool. On a des salles de fous, une ambiance de fous, des entrées de fous. Mais vas-y, les horaires à 4-5 heures du matin. Bon, moi, je suis à Dubaï, donc c'est plus pareil. C'est vers 8 heures des fois. mais en général, c'est pourri. Par exemple, l'UFC en Arabie Saoudite, ça va être cool pour moi pour une fois. Je vais pouvoir me mater l'UFC tranquillement. Crawford a 36 ans. Ouais. Ah, il est plus âgé, Crawford. Tanikinou, il en a 30. Il peut encore continuer. C'est dommage qu'en Europe, on n'ait pas cette fibre du show comme les Ricains. Ouais, c'est vrai. On est un peu plus, je dirais, stoïque dans nos shows. Après, je trouve des fois les Etats-Unis, c'est Alexé, par exemple, le Super Bowl. Moi, je ne kiffe pas les ultra-cérémonies avant le Super Bowl. Je ne suis pas fan. Tu fais des belles entrées et tout, ça suffit. Ça pourrait être tellement incroyable d'avoir une giga organe en Europe qui concurrence l'UFC. Ouais, mais il faut de l'argent. Si ça fait les littéraires, c'est pour ça. Tu veux dire en Europe ? Ouais, après, des fois, ce n'est pas plus mal parce que des fois, le show, je trouve, c'est pousser à l'extrême. Parce qu'ils font le show, c'est pour faire de l'argent. On peut dire ce qu'on veut. Les Etats-Unis, ils font le show de fou, mais il y a des fois des trucs qui sont relous. Ils mettent trop de pubs. Des fois, ils te mettent des pubs, par exemple, au basket ou des trucs comme ça. Le jeu, il est en train de continuer. Genre, football américain, des fois, ils te mettent des pubs, c'est en plein jeu. Ça, c'est abusé juste pour se faire de l'argent. Le problème du show, c'est que c'est cool. On est d'accord, mais quand c'est trop long, ça te fait des events tellement longs. En fait, les Américains, c'est leur sortie, par exemple. Quand ils vont voir un match de baseball, de trucs comme ça, de football américain, de basket, c'est leur sortie entre guillemets en mode, vas-y, on part et on en a quasiment toute l'après-midi et la soirée. J'exagère, mais c'est quasiment ça. Un match de basket, ça dure 3 heures, c'est trop long. Entre les pauses, les pubs, tout ça, c'est trop long. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. Prochain adversaire d'Oombe, sûrement Sadiboussi, comme on disait. Walaikum salam, Egerou. Egerou ou Egerou, je ne sais jamais. Il y a des mecs, ils arrivent toujours à la fin du stream, les gars. Le pire, c'est le baseball. C'est trop long, le baseball. Je ne comprends pas le succès de ce sport, en vrai. C'est trop nul, je trouve. Moi, déjà, les sports où il y a trop d'arrêts comme ça, c'est nul. Tu es là, je n'aime pas critiquer les sports, les gars. Moi, je respecte tous les sports. Mais tu es là, tu as des arrêts tout le temps. Comme le football américain, c'est cool, mais le fait que ça, ça est Egerou. Ok. Egerou. Il y a des arrêts tout le temps, moi, ça me saoule. Après, c'est stratégique et tout, mais je ne prends pas du plaisir à garder le baseball. Ouais, c'est très stratégique, ça, je le sais bien. Heureusement que ça l'est, sinon, mais je ne suis pas trop fan, moi, de ce sport-là. Comme le football américain, c'est cool, les actions, mais après, en dehors de ça, je trouve, il y a trop de temps à arrêter. Ce n'est pas prenant, entre guillemets. Enfin, bref. Les gars, on va s'arrêter là. 40 minutes de stream, je trouve que c'est pas mal. Merci en tout cas pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. N'hésitez pas à mettre les notifications, à mettre un subprime ou un subclassique. Si vous avez Amazon Prime, comme je dis, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. Est-ce que ceux qui sont sur YouTube, likez, commentez, ça me fait plaisir. Abonnez-vous, mettez les notifications. N'hésitez pas. Ouais, likez sur YouTube, les gars. Demain, on stream, faire un stream soit à 18h, soit entre midi et 2. Donc, soyez là. Abonnez-vous sur Twitch, les gars. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez.